L'entreprise des Indes raconte les préparatifs par Christophe Colomb et par son petit frère Bartholomé, les préparatifs du Grand Voyage. Il se trouve qu'ils sont ensemble de 1476 à 1484 dans la ville de Lisbonne, qui est alors la capitale des découvertes, où sont rassemblés tous ceux qui font des bateaux, qui conçoivent des cartes, qui sont des mathématiciens, qui sont des gens qui connaissent les étoiles et le ciel, etc. Et donc pendant 8 ans, il prépare le voyage. Parce qu'on croit que Christophe Colomb est parti comme ça. En fait, pas du tout. Il a énormément travaillé, énormément lu. Et les deux frères préparent le voyage. Et c'est parce que le roi du Portugal refuse leur projet qu'ils vont se tourner vers les rois et les reines d'Espagne, qui au bout d'un long moment vont accepter le projet. Il y a une grande différence entre la rêvasserie et un rêve. Le rêve a une part de volonté. Le rêve a une part d'obstination. Et le rêve, dans ce sens-là, est une ambition qui a une sorte de base de savoir. Donc Christophe Colomb a voulu ça, de toutes ses forces. Et c'est pour ça qu'il a réussi. C'est-à-dire, moi je me souviens quand je parlais à François Mitterrand. Il me disait, est-ce que vous le voulez ou est-ce que vous le souhaitez ? Il y a des tas de gens qui ont des souhaits. Ça n'a rien à voir avec la volonté. Lui, il avait la seule volonté. Au fond, un livre, c'est exactement comme un bateau. Si le livre est bien fait, il va explorer. Il va se promener et il va explorer. Soit l'âme humaine, soit les identités des peuples. De la même manière, un livre ressemble beaucoup à un bateau puisque d'un côté, il y a une page blanche. De l'autre côté, il y a une voile qui, en général, est blanche. Et puis souvent, le livre ne laisse pas plus de sillage qu'un bateau. Et enfin, et peut-être surtout, il n'y a pas de route sur la mer. On crée sa route. Et le bateau aussi crée sa route. On demande souvent, est-ce qu'il faut écrire en disant il, en disant je, en disant elle, en étant au présent, à l'imparfait, au passé simple ? Tout est possible. C'est ça le vertige de la liberté. Eh bien, quand vous quittez un port, vous pouvez aller où vous voulez. Il n'y a pas de route. C'est à vous de créer votre route.